Entre amis, on a tous nos petits codes secrets. Ces codes sont créés sur base d'expériences communes. Elles vont permettre à deux personnes utilisant le même code de se reconnaître instantanément, mais surtout sans être compris des autres. Par exemple, si deux personnes sont fans d'une série ou d'un film, il suffit que l'une d'entre elles prononce une des répliques cultes pour immédiatement créer un lien avec l'autre personne. Cette méthode, elle vous permet de créer une sorte d'appartenance commune, très efficace pour développer immédiatement la confiance dans votre produit. On va parler de RLRLR. Bref, cette marque de T-shirt. Selon un peu spécial et incompréhensible pour la plupart des moldus, est en fait un code très clair pour les batteurs. Mais quelle est sa particularité ? Oui, les produits sont de bonne qualité, et je les teste en ce moment même, vous pouvez me faire confiance. Oui, les designs sont réussis et assez variés, mais le plus important, c'est la marque qu'il y a derrière. Si comme moi, vous avez froncé les sourcils la première fois que vous avez lu le nom de la marque, cela signifie que vous êtes simplement un non-initié. Cette marque au nom imprononçable correspond à un pattern appliqué en batterie dans lequel vous allez interner main gauche, main droite. R pour right, L pour left. Plus qu'un t-shirt, cette marque représente un lifestyle, une passion. Seuls les mêmes initiés comprennent ce que signifie ce message codé. Cette marque se positionne donc sur le plus haut niveau de persuasion possible, l'identité. Vendre par l'identité, cela signifie que le produit permet au client de s'identifier à lui, de représenter qui il est d'une certaine façon. Cette méthode de vente permet généralement de dégager les meilleures marges. Par exemple, Apple, Dior, BMW, les marques de luxe d'une manière générale sont passées maîtres dans l'art de vendre des produits identitaires. Les possesseurs d'ordinateurs Apple n'ont pas des PC. Ça c'est pour les moldus. Non, ils ont des Mac. Toujours dans la même veine, les possesseurs de téléphone Apple, d'ailleurs au passage, noté comme cette appellation nous paraît étrange, ils n'ont pas de smartphone. Mais ils ont des iPhone. Vendre par l'identité vous assure de créer une véritable communauté. Vos clients vont devenir des ambassadeurs de votre marque. Ils vont la représenter. J'ai rencontré lors d'un événement le fondateur de la marque, c'est comme ça que je l'ai connu, et il nous expliquait qu'il développait des partenariats avec des batteurs de renom de cette façon. J'en parle dans la deuxième partie de la vidéo. Cette démarche est donc beaucoup plus simple à faire accepter, plutôt qu'un produit classique qui n'aurait que peu de rapport avec son interlocuteur. Sur un produit classique, seul l'argent compte. Avec un produit comme cette marque-là, vous bénéficiez immédiatement d'une sorte de capital sympathie. Vous jouez au même jeu, en quelque sorte. Votre interlocuteur sait que vous partagez la même passion. Et instantanément, une connexion émotionnelle va se créer avec lui. Si ce 3 minutes pour vendre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et petite nouveauté, j'ai pu avoir le fondateur de cette marque-là, Thomas Milot. Il va nous parler de la façon dont il a créé cette marque de vêtements et de la manière dont il l'a positionnée, puis fait connaître. Et sans transition, ça se passe tout de suite. Deuxième partie de cette émission 3 minutes pour vendre. On a changé un petit peu le format. Maintenant, je vous propose en plus des interviews. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Thomas Milot. Salut ! Salut Seb ! Comment ça va ? Écoute, impeccable ! Alors, pour ceux qui ne savent pas vraiment qui tu es, en fait, tu es le fondateur de la marque dont on a parlé avant. Et ça va rejoindre ma toute première question. Comment elle se prononce ? Alors, c'est très simple. RLRRLRLL. Ah, il est bon ! Je pensais que j'allais te piéger, quoi. Donc voilà. Parfait. Donc, à vrai dire, c'est la seule marque de vêtements, la seule marque déposée au monde imprononçable. Et donc voilà, c'est ce qui en fait un peu sa particularité. Donc, c'est une marque qui est destinée avant tout aux batteurs et aux passionnés de batterie. R signifiant right, L signifiant left. Et la combinaison est un doigté utilisé en batterie, qu'on appelle le paradiddle. Et donc voilà, c'est une marque qui est identifiable par, pour ainsi dire, tous les batteurs du monde. Et ce, n'importe quel endroit où ils vont se trouver sur la planète. Et qui va interpeller également, par la même occasion, tous les profanes. C'est assez rigolo. Quand tu portes un t-shirt comme ça, tu en feras toi-même l'expérience. C'est une expérience sociale. Tu le portes dans la rue, tu vois le regard des gens dessus comme ça. Et tu te dis, tiens, c'est rigolo et tout. Il y a plein de personnes qui vont te demander, mais Seb, ça veut dire quoi ? Parce que ça sort du cadre de référence. Donc voilà, la particularité de la marque, c'est qu'elle ne se prononce pas et qu'elle interpelle pas ce qu'elle sort du cadre de référence justement. D'accord. Mais alors, c'est assez intéressant parce que souvent, tu vois, en marketing, on dit oui, les marques, il faut que votre marque soit iconique, qu'on la reconnaisse, qu'on sache exactement ce que c'est, qu'on puisse justement avoir des mots presque simples, tu vois, Apple, Nike, des choses qui soient faciles à comprendre, à avoir en tête. Et la tienne justement, elle va un peu à contre-courant de ça. C'est tout l'inverse. Je me rappelle quand j'ai déposé la marque à l'INPI, la conseillère m'a dit, monsieur, si je peux vous donner un conseil, c'est n'utilisez pas cette marque. Je lui ai dit, non, non, laissez-moi faire et tout, je sais ce que je fais. Et voilà, c'est ce qui fait que ça parle, c'est que justement, elle est imprononçable, c'est rigolo, les batteurs s'identifient assez facilement à cette marque. Alors voilà, ça, c'est l'avantage, l'inconvénient, c'est qu'une personne qui veut cette marque-là ne va pas se rappeler, sauf si elle a batteur, sur Google, alors attends, j'ai vu, il y avait des L dedans, des R, et puis du coup, elle aura des difficultés à la trouver sur Google. Un batteur n'aura pas de difficultés, c'est facile. Oui, parce que c'est une combinaison en fait, en tant que batteur, je suis un profane, j'ai le t-shirt, mais en vrai, je n'ai jamais touché une batterie de ma vie. D'ailleurs, c'est peut-être ton cas, toi, tu as fait de la batterie, j'imagine ? Oui, voilà. Alors, la batterie, c'est un marché de niche, c'est un marché de niche, mais qui représente selon moi, je dirais 10 millions de personnes au niveau mondial. Donc voilà, c'est intéressant et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la plus grosse marque de vêtements pour batteurs en termes de chiffre d'affaires. Il en existe d'autres ? Il existe quelques autres marques, bien sûr, oui. Alors, il n'y en a pas des masses et d'ailleurs, j'en connais dans le monde de la batterie, je n'en connais pas dans le monde de la guitare, de la basse, tout ça. Et donc voilà, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Mais voilà, donc sa particularité, c'est que c'est la seule marque au monde qui se joue finalement. Voilà, donc il faut ruser pour la faire connaître. Mais c'est parce qu'elle est imprononçable et qu'elle est un petit peu compliquée à comprendre qu'elle plaît aussi. Donc voilà, c'est double tranchant. On parlera un petit peu de l'aspect un peu réseau, marketing et avec les influenceurs finalement dans le domaine, comment est-ce que tu interagis avec ? Avant ça, j'aimerais parler un petit peu comment c'est né tout ça. Parce que dans la première partie de la vidéo, je parlais un petit peu de l'angle, pourquoi cette marque fonctionnait, pourquoi est-ce que finalement ça faisait écho aux gens, parce qu'il y a ce côté identitaire finalement qu'on va retrouver quand tu es batteur, c'est quelque chose, ça te représente, tu as ça dans le sang. Et pourtant, quand j'explique ça, ça paraît limpide, on dirait ouais, ok, tout le process, tout était clair depuis le début. Et en fait, ce n'est pas tellement le cas, d'après ce que tu m'expliquais, c'est qu'en fait, c'est né un petit peu comme ça, tu as eu cette idée-là, mais tu n'avais pas forcément pensé à tout ce côté marketing poussé que ça pourrait donner l'impression d'avoir au début. Non, justement, c'est une aventure cette marque en fait, en la créant, je n'avais aucune affinité avec le marketing, avec l'entrepreneuriat, avec le design, avec le textile, j'étais batteur, même batteur amateur, enfin voilà, pas un grand batteur, je faisais de la batterie, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps, je n'ai pas un super niveau, mais j'aime vraiment ça. Et je n'avais pas de connaissances d'ailleurs dans le monde de la batterie et j'étais salarié. Et un jour, je me dis, tiens, j'ai envie de créer quelque chose, j'aspire à autre chose que de vivre le rêve d'un autre, je veux vivre mon rêve à moi et je ne sais pas comment ça m'est tombé dessus. Un jour, je crois que je cherchais, je voulais m'acheter un t-shirt sympa qui rappelle la batterie parce que c'est le besoin d'appartenance de la pyramide de Maslow qui est important. Et voilà, je voulais un t-shirt sympa de batteur, mais je ne voulais pas une marque, une marque de cymbale, de batterie, de baguette, je ne sais pas. Et il n'y avait pas grand chose de proposé. Et du coup, je ne sais pas, un jour, je jouais et RLR, 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 je me dis, tiens, c'est rigolo, je vais le mettre sur un t-shirt. Et je l'ai mis sur un t-shirt et ça a plu. Il y a des personnes qui m'ont dit, fous-moi en un, j'en ai fait un, deux, trois, quatre, cinq. Après, j'ai commencé à en vendre. Et donc, voilà, c'est né timidement, mais voilà, il n'y avait pas de business derrière tout ça à l'origine. Et je me suis dit, tiens, il y a un potentiel, il faut que je fasse quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant, c'est rigolo, quoi. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur l'entrepreneuriat, sur la création de marque, sur tout ça. Donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps sur Google parce que je n'ai pas fait d'études, quoi, je n'ai vraiment aucune notion là-dedans. Et je me suis formé, me suis formé en écoutant des podcasts, des MOOC, tout ça. Et donc, voilà, pendant un an et demi, j'allais au travail et j'avais une heure et demie de route, une heure et demie de route pour le retour. Ça faisait trois heures de route par jour. Donc, par mois, ça fait beaucoup d'heures à se former. Et j'écoutais, du coup, des podcasts et je suis, enfin voilà, j'ai repris mes études dans ma voiture, quoi. Et c'est assez rigolo. Alors que la plupart des gens vont à l'école et arrêtent les études, arrêtent d'apprendre une fois les études terminées. Moi, j'étais à l'inverse et je n'étais pas vraiment très bon élève. Mais j'ai commencé à apprendre, enfin voilà, une fois à l'âge adulte. Et je me suis formé justement sur le marketing, sur Facebook, sur… J'ai été très intéressé par le livre qui a été événement déclenchant pour moi. C'est la semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Et voilà, derrière, j'ai enchaîné avec le Personal MBA de Josh Kaufman. Ça a vraiment été des livres très, très inspirants pour moi. Je me suis dit, mince, c'est génial. Tu travailles le moins possible. Tu as des résultats qui sont fous. Et voilà, tu profites de ton temps pour faire des choses qui t'animent réellement. Et donc, la semaine de 4 heures, c'est vraiment quelque chose qui a été fort pour moi. Et j'ai écouté également beaucoup de… Ça, ça a été très important aussi pour moi. J'ai écouté énormément de podcasts. Alors, le tien n'existait pas à l'époque. Sinon, je pense qu'il aurait fait partie de ma vie. Donc, si vous faites des trajets en voiture, c'est le bon endroit pour écouter des podcasts. Et systématores et surtout… En voiture, dans le métro, quand tu fais le ménage chez toi, tout ça. Enfin, je continue à le faire aujourd'hui. Mais c'était les podcasts d'Olivier Roland. Et je le suis vraiment depuis ses débuts. Et c'est quelqu'un qui a fait partie de mon aventure entrepreneuriale. Un jour, j'aimerais le rencontrer pour le remercier. Et donc, je me suis dit, mince, Facebook, c'est ce qui va me permettre de faire connaître ma marque. Et je n'ai pas spécialement beaucoup d'argent à investir là-dedans. Enfin, comment faire découvrir aujourd'hui un produit ? Voilà, Facebook, c'est tout. Donc, j'ai créé une page Facebook. Et tu n'avais pas de site au début ? Tu avais ta page Facebook ? Ils ont commencé par la page Facebook. Je me suis formé également sur la création de site. Donc, j'ai créé un petit PrestaShop. J'ai passé du temps. J'ai vraiment passé même beaucoup de temps, beaucoup de soirées à essayer de créer un site. C'était plus compliqué il y a cinq ans en arrière. Aujourd'hui, ça évolue tellement vite. Aujourd'hui, créer un site de e-commerce, c'est accessible à beaucoup plus de personnes. Je vois Shopify propose des solutions clés en main qui sont vraiment top à des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a vraiment rien de compliqué à créer un produit et à le distribuer sur Internet. Mais voilà, il faut, je pense, s'intéresser de près aux réseaux sociaux. Et selon moi, ça a vraiment été le facteur clé. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu es committee manager. C'est né grâce à ça ? Alors oui, du coup, on part quelque part, on finit ailleurs. Et j'ai créé cette marque alors que j'étais salarié. Et je me suis beaucoup investi sur Facebook. Une règle rigolote sur Facebook dit qu'on est à cinq personnes de n'importe quelle autre personne de la planète. Et c'est une anecdote que je sors souvent, mais c'est rigolo. J'avais pris à l'époque le président américain, donc c'était Barack Obama. Et je m'étais dit, ça a combien de personnes je suis de Barack Obama ? Donc c'était juste pour rigoler. Et j'étais ami sur Facebook avec un bassiste, un ancien bassiste de Johnny Hallyday. Donc je m'étais dit, tiens, il est ami avec Johnny Hallyday, c'est son bassiste. Tiens, Johnny Hallyday, ami avec Sarkozy, Sarkozy, ami avec Obama. J'étais à quatre de Barack Obama à l'époque. C'est imagé, mais voilà quoi. De fil en aiguille, aujourd'hui, je suis à une personne de Barack Obama. Parce que j'ai dans mes contacts le batteur de Justin Timberlake qui jouait également avec Barack Obama. Donc c'est très imagé tout ça. Mais les réseaux sociaux nous rapprochent vraiment à condition de bien savoir les utiliser. Et donc voilà, j'ai appris à m'en servir. Des personnes m'ont dit, mais comment tu as fait pour faire connaître ta marque comme ça du jour au lendemain ? Tu sors, personne ne te connaît et puis on voit tes t-shirts de partout. Ouais, Instagram, Facebook, Twitter, moi je ne sais pas à part ça. Et donc j'ai commencé à gérer des comptes pour des amis, pour des connaissances. Au début gratuitement ou en faisant des petits partenariats sympas. Et un jour, j'ai appris que des gens se faisaient payer pour ça. Et je me suis dit mince, moi aussi. Et du coup, j'ai commencé à gérer ça en tant que freelance pour des institutions, pour des marques, pour des artistes, pour des athlètes. Et de fil en aiguille, j'ai créé mon agence de com. Donc aujourd'hui, j'ai mon agence de com qui travaille pour plusieurs personnes et qui gère des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Donc voilà, mais c'est né de ma marque de vêtements effectivement. Et au début, je pensais avoir inventé un métier. Bon voilà, je n'ai rien inventé du tout. C'est rigolo. Oui, c'est fait de fil en aiguille. Et revenons un peu sur la marque. Tu as une relation assez proche avec les gros influenceurs du milieu finalement. Puisque avec quelque chose d'aussi identitaire, forcément tu vas aller toucher directement des batteurs qui sont parfois connus. Comment ça s'est mis en place ? Parce qu'il y a souvent cette question, oui, mais comment est-ce que je travaille avec des influenceurs ? L'idée reçue, je pense, c'est qu'on doit souvent les payer très cher pour qu'ils parlent dans notre produit. Est-ce que toi, tu as mis la main en porte-monnaie ou est-ce que tu y es allé autrement ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? J'ai toujours essayé de penser gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui va m'apporter quelque chose ? Mais qu'est-ce qui avant tout va leur apporter quelque chose ? Parce que les gens ne vont pas le faire. Ils ne vont pas mettre ma marque en avant pour le plaisir. La semaine de 4 heures m'a beaucoup apporté. Il y a beaucoup de réponses dans ce livre justement et qui pourraient répondre à cette question. Au début, déjà avant de contacter les influenceurs, je me dis, mais pourquoi ils vont porter ma marque ? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont la porter ? Auquel vêtements sont sympas ? Mais il faut aller encore plus loin avec ça. Et donc toujours dans cette pyramide de Maslow avec le sentiment d'appartenance, j'ai créé ma société en utilisant la domiciliation d'entreprise. Et donc, ma société était domiciliée 102 avenues des Champs-Elysées. La bonne stratégie. Voilà. Mais bon, c'est rigolo. C'était sympa de le savoir et ça me coûtait 50 euros par mois. J'avais une boîte aux lettres là-bas, éventuellement une salle de réunion si je devais recevoir quelqu'un là-bas pour signer un contrat ou quoi que ce soit. Mais ça ne me coûtait que 50 euros par mois. Donc, sur une carte de visite, c'est cool. Avenue des Champs-Elysées, c'est vraiment top. Donc, je m'étais fait des belles cartes de visite, mais des belles cartes de visite sur un papier épais. Enfin, rien n'était déçu au hasard. La forme était très jolie. Et il faut que le fond soit en corrélation avec la forme. Société, marque de vêtements française pour batteurs implantées aux Champs-Elysées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé mes profils sociaux et j'ai allé liker tous les posts, des grands batteurs, des fois mettre des petits commentaires. Et je ne suis pas rentré en contact directement avec ces gens-là parce que ce sont des gens qui sont très occupés, qui ne gèrent d'ailleurs même pas eux-mêmes leur réseau pour la plupart du temps. Mais je suis allé voir les personnes qui likaient ces posts et les personnes qui avaient le même nom de famille, je me disais, ah tiens, c'est potentiellement sa femme ou quelqu'un de sa famille. Et donc, j'ai envoyé un petit message, une demande d'amis à la personne. J'ai envoyé un petit message à la personne en disant, voilà, je me présente, je suis Thomas Milot, fondateur d'une marque de vêtements française. Donc, il faut jouer avec ce qu'on a, marque de vêtements française implantée aux Champs-Elysées. Oui, il y a un côté, il y a tout l'imaginaire en fait derrière ça. Il y a tout l'imaginaire et c'est ce qui est important. J'avais des produits de très, très bonne qualité. La forme doit être belle, mais si le fond ne l'est pas, du coup, ça ne tient pas. Il faut vraiment que les deux soient en parfaite harmonie. Alors, peut-être juste faire une petite pause là-dessus. Ça coûte combien un tee-shirt de ta marque ? 35 euros, c'est du coton biologique, fabriqué avec éthique. Donc, il y a beaucoup de normes qui, beaucoup de normes, enfin justement, entrent dans le processus de fabrication. Et la grande majorité des opérations est réalisée en France. Donc, ça, c'est un sacré challenge. Je ne peux pas tout faire en France. Le prix de revient serait trop exorbitant. Et donc, voilà. Après, je ne pourrais pas mettre mes prix à 20 des t-shirts à 70 euros. Ça, je ne vendrais pas. Donc, voilà. Et du coup, c'est de la bonne qualité. Il y a un service client qui est assez fort. Si tu m'appelles un an après en me disant, attends, il y a la couture qui tourne ou quoi que ce soit, je ne vais même pas réfléchir, je vais te renvoyer un tee-shirt neuf. Et je me suis toujours comporté comme ça. J'ai d'excellentes notes sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait, voilà, les gens se disent, je mets 35 mal, mais derrière, il y a quelque chose de costaud. Il y a une éthique, il n'y a pas d'enfant qui travaille. Les salariés ont droit d'avoir une appartenance syndicale. Les os usagers sont réceptionnés. Et tout ça, c'est expliqué sur le site. Il y a vraiment des valeurs qui régissent à travers cette marque. Du coup, j'en reviens à ce que tu disais, j'ai contacté les femmes des plus grands batteurs de la planète. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ? On va voir, mais c'est qui lui ? Tac, tac, tac. Derrière, j'avais la page de construite, tout était plus ou moins propre. Et ok, pourquoi pas ? Donc, j'avais l'adresse des plus grands batteurs. J'envoyais un tee-shirt emballé dans du papier de soie, quelque chose de vraiment très sympa. Il faut qu'il y ait l'emballage. Quand tu achètes un Polo Lacoste, c'est stylé. Il y a une expérience. Quand tu achètes un iPhone, tu vas chez Apple, il y a une expérience. C'est presque religieux d'ouvrir la boîte. C'est religieux. C'est presque à ce moment-là. C'est exactement ça. Alors, avec mes petits moyens, j'essaye de reproduire ça. Modestement, mais voilà, j'essaye de reproduire ça. Et donc, j'envoyais le tee-shirt à l'artiste en question. Et il ne le portait pas. Je n'ai jamais sollicité les personnes en deuxième haber, en les agressant. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? Et des fois, ils ne les portaient pas. Et puis, des fois, ils ne les portaient. Et moi, je partageais tranquillement la photo sans trop utiliser son image. Parce qu'il y a un certain respect de l'image à avoir. Et ensuite, quand les personnes voient que les plus grands batteurs de la planète portent ces tee-shirts, les personnes les veulent. Et puis, du coup, les gens en achètent un. Ils voient que c'est de la bonne gamme. Ils en achètent un deuxième. Et voilà. Ensuite, à moi de me réinventer et de créer des modèles sympas. Aujourd'hui, je développe vraiment ma gamme. J'avais beaucoup de vêtements pour les hommes, peu pour les femmes. Et là, le nouveau projet, c'est de créer beaucoup plus de vêtements pour les femmes, pour les enfants. Et tu as combien à peu près de ta gamme ? Tu as des nouveaux produits, tu as une sorte de calendrier où tu te dis, OK, toutes les semaines, il faut que j'ai tant de nouveaux produits. Ou tu arrives, tu en mets 100 ans. Ça a toujours été au feeling. Voilà. Actuellement, je devais créer peut-être 3 nouveaux produits par an. Et donc, voilà. Là, j'ai un nouveau projet pour la rentrée. C'est de créer une centaine de nouveaux produits. Donc là, je veux vraiment avoir un catalogue assez complet. Mais il n'y a pas de règle. C'est en fonction de mon humeur. Aujourd'hui, ma marque de vêtements, je la gère pour le fun. Ce qui me permet de vivre, c'est mon agence de com, du coup. Mais ma marque de vêtements, enfin voilà, me ramène du chiffre d'affaires. Je réinvestis dedans. Et voilà. Tu poses la question, comment tu fais par rapport aux influenceurs ? Il ne faut pas hésiter également à offrir des produits aux personnes qui sont importants, qui vont les mettre en avant. Ça m'a coûté des ronds parce que j'ai offert des produits. J'ai envoyé des t-shirts aux Etats-Unis, au Brésil, en Italie. Donc, beaucoup de frais logistiques. On n'a pas rien sans rien. Donc, c'est un investissement. J'ai également créé des partenariats avec beaucoup de batteurs. Une centaine de batteurs aujourd'hui sont sponsorisés par la marque. Donc voilà, ils ont des contrats qui leur offrent un certain pourcentage intéressant sur les produits. Moi, ces batteurs-là me donnent de la visibilité. J'en ai vraiment besoin. Et moi, également, j'utilise leur image pour la promotion de mes produits. Et du coup, ça les met également en avant. Donc voilà, c'est vraiment un rapport gagnant-gagnant. Et ça marche bien. Je reçois beaucoup de demandes de sponsoring. J'essaye un peu de lever le pied en ce moment. C'est quelque chose qui demande quand même pas mal de temps parce qu'il faut suivre les personnes que tu sponsorises. Et donc voilà. Parce que du coup, tu as positionné ton image de marque assez haut de gamme finalement avec tout ce que tu expliquais, le service, le packaging, la qualité des produits. Et justement, si tu fais du sponsoring, tu dois aussi suivre que les gens ne font pas n'importe quoi avec cette image. Et tu dois la soigner finalement si tu veux continuer dans cette optique-là. Oui, alors attention par contre. Quand je sponsorise quelqu'un, je dis toujours à la personne, tu es entièrement libre de porter les produits ou pas. Si tu me sollicites pour être sponsorisé, c'est que tu as un attrait pour la marque. Tu manifestes un attrait pour la marque. Je sais moi que tu vas les porter pendant les balances, quand tu es chez toi, quand tu donnes des coups ou même quand tu joues. Mais je n'ai jamais imposé aux personnes de porter les produits tout simplement parce que sur scène, des fois, on a des dress codes qui sont imposés. Et parce que voilà, je ne veux pas emmerder les gens. S'ils veulent le porter, ils le portent. S'ils ne veulent pas le porter, ils ne les portent pas. S'ils ne les portent jamais et s'ils ne passent pas de commande, quand le contrat se termine, je sais que ces personnes-là ne me relanceront pas une deuxième fois. et ce serait d'ailleurs même malvenu. Mais très sincèrement, tout le monde joue bien le jeu. Les personnes les portent. Moi, je suis content de savoir que ces personnes les portent. Souvent, je partage les publications des personnes qui les portent. Et par contre, j'entretiens le réseau. J'essaye de voir régulièrement les ambassadeurs de la marque. Dès qu'il y a des artistes qui passent sur Lyon, j'essaie de me rendre disponible pour aller les checker, pour faire un petit Facebook Live ou voilà, tout simplement. C'est vraiment une relation qui s'entretient. Mais finalement, c'est comme en amitié. Oui, c'est pas une naturelle en fait chez toi. Je ne sais pas, mais tant mieux en tout cas. Mais souvent, je prends mon smartphone, j'appelle quelqu'un que je n'ai pas appelé depuis longtemps. C'est important. On vit dans un monde de relations. Et ma marque s'est vraiment créée comme ça grâce à des bonnes personnes bienveillantes qui étaient là et qui avaient envie que ma marque fonctionne. Et voilà, moi j'ai envie que leur business fonctionne aussi. On est la moyenne de ses cinq meilleurs amis. Et c'est assez intéressant. Moi, je veux m'entourer de personnes qui réussissent. Donc, si les personnes de mon entourage réussissent, c'est cool. Oui, clairement. Et cette bienveillance est importante dans le monde des affaires également. On va terminer là-dessus. Est-ce que tu aurais un conseil ? Parce que je pense que pas mal de gens peuvent être intéressés par cette question. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui aimerait lancer peut-être sa marque de vêtements justement ? Il y a pas mal de gens qui essaient de se lancer dans l'aventure, mais des fois, on ne sait pas trop par quoi commencer. On se pose plein de questions. Au final, on a envie de le faire, mais on n'y va pas. Est-ce que tu aurais un conseil pour ces gens-là ? Si j'avais un seul conseil à donner à quelqu'un, ce serait parce qu'en fait, tout est là-dedans, c'est de lire la semaine de 4 heures. Donc, déjà, là, j'ai répondu. Et moi, c'est vraiment un livre qui m'a aidé à voir plus loin. Mais vraiment, c'est assez hallucinant. Et sinon, j'ai posé la question un jour à un coach et ami. Il ne faut pas hésiter à investir dans du coaching. Selon moi, c'est vraiment intéressant. Investir, prendre des sessions de coaching avec des personnes qui ont réussi, et qui nous inspirent, justement, pour ne pas reproduire les erreurs qu'ils ont pu commettre dans le passé et s'inspirer de leur réussite. Et entre autres, ce coach en question, je lui avais dit « Eh, si tu avais un seul mot à me donner qui pourrait définir la réussite. On se croise dans la rue, tu dois me dire un mot et tu dois m'inspirer, c'est quoi ? » Il m'a dit, il a réfléchi, « Eh, bonne question. » Et il m'a dit « La résilience. » Et j'ai beaucoup réfléchi à ce point. Et je n'ai pas trouvé mieux que ce conseil, en fait. C'est la résilience. Selon moi, alors sans dire que j'ai réussi, c'est un travail qui est long. Le secret de la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais baisser les bras. Ou alors, tomber sept fois, se relever huit fois. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. On ne connaît personne de l'âge de 20 ans qui marche mon cœur et quatre pattes. Les bébés tombent et apprennent à se relever. Et nous, les adultes, souvent, un échec, paf, on arrête. C'est compliqué. Alors qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tout est possible. À qui s'en donne les moyens ? Et s'en donner les moyens, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Si tu as la résilience, si tu ne lâches pas l'affaire, si vraiment, tu as du mordant et que tu sais faire des recherches sur Google, je pense que tu peux tout faire. Résilience et Google. C'est un bon. Je t'ai donné deux. Deux mots parfaits. Super. Merci Thomas. Merci Sam. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui voudraient en savoir plus sur ta marque, sur toi, sur ton agence et toutes tes autres activités peut-être ? Alors, c'est simple, sur rlrl.closing. Il a le prompteur ici. Je ne sais pas si on le voit. Ou sur la page de cette belle marque. Ou alors, tout simplement sur mon Facebook ou sur mon LinkedIn. Donc voilà. Parfait. Tout simplement. Parfait, parfait. De toute façon, vous retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Merci beaucoup Thomas. Merci Sam. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner sur la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos sur le sujet de la vente et des argumentaires de vente, notamment des podcasts également. Systemator le lundi et Sciences des ventes le mercredi. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !